Qu'est-ce qui est l'abattement forfaitaire ? Alors, donc, d'après mes petites veilles et la synthèse, alors malgré le fait que je ne sois pas une spécialiste, j'essaie de comprendre au même titre que vous, mais moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire attention, il y a souvent une confusion entre des termes comme abattement, l'abattement réel, l'abattement forfaitaire, la notion de crédit d'impôt ou de réduction, etc. Donc ça, c'est des notions qu'il convient de distinguer. Alors, qu'est-ce que l'abattement ? L'abattement, c'est tout simplement la possibilité de réaliser une réduction du montant de ses revenus imposables. En quelque sorte, c'est une mesure fiscale qui est applicable soit sur les plus-values immobilières ou mobilières, sur les droits de succession et les revenus. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, on peut avoir un abattement dans le cadre de nos frais professionnels. Voilà. Cet abattement, il se fait soit au forfait, soit au réel. Et ça explique ainsi les deux termes qu'on obtient, c'est-à-dire l'abattement forfaitaire ou l'abattement au réel. C'est en fonction de ce que vous choisissez. Voilà. Si c'est un abattement au forfait, en règle générale, en métropole et donc en France, c'est 10% de réalisé. 10% d'abattement. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'abattement. Qu'est-ce qu'on peut déduire, en quelque sorte ? Qu'est-ce qu'on a le droit de déduire ? C'est, par exemple, les frais professionnels. Les frais professionnels, c'est quoi ? C'est les dépenses qui sont liées à votre activité. Et ce montant, il pourra donc être déduit des revenus qui sont à déclarer. Donc, dedans, ça intègre les trajets, les équipements de bureau, la location de bureau, la voiture professionnelle, etc., etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez un bien en SSPI que vous utilisez pour un usage professionnel, etc., etc. Donc, voilà. Ça, on l'a compris, c'est l'abattement au regard des frais professionnels. Mais il y a également d'autres conditions ou d'autres contextes, je dirais, dans lesquels on peut bénéficier d'un abattement fiscal. Alors, par exemple, pour les auto-entrepreneurs, on voit souvent mentionné, en fait, que les entrepreneurs doivent aller dans les paradis fiscales, offshore, s'expatrier, etc., etc. Mais il y a quelque chose également qui est en place, notamment en métropole ou dans les dom-toms. C'est qu'il existe également des ZFU, en fait, qui sont des zones, en fait, de développement de projets auto-entrepreneuriels. C'est-à-dire que c'est des zones dans lesquelles, en fait, les pouvoirs publics ont mis en place, en fait, des mesures fiscales pour soutenir, justement, une activité ou la rendre plus attractive. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de ces zones dans les dom-toms, vous en avez plusieurs. Vous en avez en Martinique, à la Réunion, en Guadeloupe. On en a aussi en métropole, en France. À la Martinique, c'est Fort-de-France. À la Réunion, par exemple, vous avez Saint-André et Saint-Denis, etc., etc. Et ça, ça va vous donner, en fait, des abattements possibles sur différentes années. Donc, voilà, plutôt que des montages juridiques hyper compliqués avec des avocats qui vont prendre des frais d'un horaire mirobolant dans certains cas de figure, il y a parfois des petites choses peut-être un petit peu toutes simples qui peuvent être mises en place et qui vous permettraient, justement, de profiter d'un abattement tout en vous permettant de concrétiser votre projet de création d'entreprise. Voilà, ce qui pourrait vous aider à vous lancer. Et pour ça, je vous invite à aller voir un site que je trouve pas mal fait. En fait, c'est un atlas global qui est mis en place par le Gouv et qui vous donne, justement, les différentes zones franches qui peuvent exister sous forme de cartographie ou d'atlas. Alors ça, ça s'appelle sig.ville.gouv.frfr.atlas.zfu ou en fonction de ce que vous cherchez comme zone franche. Voilà. Et puis après, je pourrais continuer également, puisque l'abattement forfaitaire, on l'a également dans l'investissement immobilier, par exemple, neuf. C'est, par exemple, les investissements réalisés dans le cadre de la loi Cellier que je ne développerai pas parce que je suis un peu plus portée sur l'entrepreneuriat. Mais voilà, dans le cadre d'un dispositif, en fait, qu'on va dire de défiscalisation spécifique, qu'en fait, l'achat d'un logement neuf, il pourrait normalement atteindre. Alors ça, c'était en 2014. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous demande d'aller vérifier. Mais je crois que c'est toujours, il peut atteindre 50 000 euros de déduction d'impôt au total sur un an. Donc ça, c'est des dispositifs fiscaux qui bougent énormément. Donc, c'est pour ça que quantitativement, je ne vous donne pas trop de données quantitatives parce que ça bouge tout le temps. Et il est important pour vous de rechercher vos données quantitatives en fonction de la date de vos besoins parce que ça change. Voilà. Et puis aussi, vous avez des abattements aussi, par exemple, dans le cadre d'investissement, on va dire, écologique. Allez, maintenant, j'ai eu envie de revenir et de détailler un petit peu le cas du micro-entrepreneur qui est, lui, imposé, en fait, à l'impôt sur le revenu. Et en fait, son impôt, il va être calculé selon quoi ? En fait, il va exister, en fait, deux régimes. Selon soit le régime micro-entrepreneur de droit commun ou alors un régime plutôt sur option. Alors le premier, on va le détailler. C'est le régime micro-entrepreneur de droit commun. En fait, ça consiste à faire une déclaration annuelle de votre chiffre d'affaires. Donc là, vous allez utiliser un imprimé qui est le 2042 C-PRO, accessible sur www.impots.gouv.fr. Puis, en fonction du calcul du bénéfice imposable, vous allez pouvoir, après abattement forfaitaire du CA, déclarer, en fait, 71% pour des activités autour de la revente, 50% pour les prestations de BIC et 34% pour les BNC, les bénéfices non commerciaux. Donc, en quelque sorte, pour déterminer l'impôt sur le revenu qui sera dû, le bénéfice forfaitaire ainsi calculé, lui, il sera soumis avec les autres revenus du foyer fiscal au barème progressif par tranche de l'impôt dû sur le revenu. Voilà. Et dans le cas de figure où vous êtes micro-entrepreneur avec option, c'est-à-dire option au paiement de l'impôt sur le revenu par versement libératoire, cette fois-ci, c'est aussi le régime qu'on appelle le micro-fiscal simplifié. Alors, dans ce cas de figure, vous procéderez à une déclaration et un paiement de l'impôt sur le revenu, cette fois-ci, par mois ou par trimestre, simultanément, avec les cotisations sociales pour un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxes pour les activités de vente de marchandises, d'objets, fournitures, des denrées à emporter ou sur place, fournitures de logement. Puis, vous aurez un taux de 1,7% du chiffre d'affaires hors taxes pour les entreprises qui, elles, ont une activité de prestation de services et relevant des BIC. Puis, vous aurez un taux de 2,2% du CA hors taxes pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire les professions libérales, etc. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a un notabene, notabene. Attention, cette option, elle n'est pas possible si, dans quel cas de figure, le micro-entrepreneur y bénéficie de l'exonération partielle de cotisation sociale pendant les 24 mois. Ou si, le revenu global de référence du foyer fiscal de 2014, il dépasse les 26 764 euros par part de quotient familial. Voilà. Donc, la demande d'option, elle devrait être faite au RSI, au plus tard, normalement, le dernier jour du troisième mois suivant, celui de la création pour une application immédiate, ou avant le 31 décembre, de l'année en cours pour une application l'année suivante. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le micro-entrepreneur, lui, n'est pas assujetti à la TVA, à la franchise en base de TVA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de versement de TVA, mais pas de récupération de TVA non plus, en ce sens. Donc voilà, je ne suis pas une spécialiste du droit, ni une juriste, encore moins, malheureusement, une avocate. Je suis juste une consommatrice et une entrepreneuse curieuse. Donc voilà, je vous fais part de mes observations, et je vous laisse, bien sûr, les corriger, puisque c'est opinion libre sur mes castes. Je n'ai pas la science infuse. En tout cas, si je peux pousser à la réflexion, déjà, je dis yepa ! Allez, je vous dis à bientôt ! Et n'hésitez pas à aller consulter mes autres castes. Voilà, je vous dis à bientôt, à bientôt ! Yepa ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501